C'est difficile, on n'a joué que deux matchs et on sait l'entame qu'on a eu, qu'on a bien raté face à une belle équipe d'Angleterre. Donc quand on part d'aussi bas, le bilan ne peut qu'aller en s'améliorant. Mais encore une fois, le constat est qu'on est très en retard par rapport à nos copains anglais. C'est une réaction d'orgueil contre les écossais avec des bribes de notre jeu qu'on veut mettre en place. Maintenant, on est vraiment un peu dans la difficulté par rapport à cette confiance qu'on veut instaurer dû justement à cet entame. On ne s'attendait pas à rentrer avec cinq points obligatoirement. On avait juste la victoire en tête après cette désillusion d'Angleterre. Donc c'est vrai que gagner de cette manière-là, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et puis je pense que pour les têtes dans le groupe et pour les mecs, parce que la semaine avant, c'est vrai que tout a été un peu remis en question. Est-ce qu'on avait le niveau ? Est-ce que nos entraînements étaient bons ? Tout a été remis en question. Donc ça nous a un peu rassuré dans le sens où on s'est dit qu'on était capable de faire aussi des choses correctes, des choses qui permettraient de rivaliser notamment avec nos adversaires. Ils se sont déplacés deux fois. Ils ont gagné deux fois à l'extérieur avec un schéma de jeu assez simple. Alors certainement qu'ils changeront pour leur premier match à domicile, en déplaçant un peu plus le ballon. Mais là, c'est assez surprenant. Beaucoup de ballons portés, de jeux directs, de défis. Il faut qu'on se prépare à ce défi. Un vendredi soir en Irlande, on sait ce que ça peut donner. Maintenant, c'est un peu l'inconnu dans ce qu'ils vont nous proposer. Parce que rarement, on a vu une équipe d'Irlande si peu joueuse sur les deux premiers matchs du tournoi. Donc peut-être c'était une stratégie pour mieux nous surprendre derrière. On s'attend un peu à tout face à cette équipe vendredi. Ils ont un jeu assez direct. On sait ce qu'ils font. C'est simple, etc. Mais on sait aussi que c'est vachement travaillé. Donc forcément bien exécuté. Donc voilà, il va falloir être présent sur les lieux où ils vont aller. On les connaît d'avance. Je pense que toutes les équipes ont un peu les mêmes caractéristiques que les 15 nationaux chez les pros. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui joue beaucoup, qui s'appuie beaucoup sur son 5-2 devant, sur son 8-2 devant. Avec notamment beaucoup de ballons portés. Donc vraiment une équipe qui essaie de te resserrer, de te prendre sur le défi physique. Qui attaque beaucoup la ligne davantage. Donc c'est vrai que ça va être un gros défi à relever. Parce qu'il va falloir être très costaud et très rude sur le premier rideau. Sinon on aura des malvenus comme cela a été en Angleterre. Mais voilà, c'est une équipe qui en plus reçoit. Donc je pense qu'on va mettre tous les ingrédients pour l'emporter chez elle. On aurait aimé apporter un peu plus de continuité dans le groupe qui a vaincu l'Ecosse. Maintenant on a encore des blessés. C'est la loi des séries. On en a eu beaucoup en première ligne. On en a eu beaucoup aux ailes. Maintenant c'est en troisième ligne. Donc on a quand même une équipe compétitive. Il faut qu'on continue notre progression. Maintenant tout au long du tournoi. Et quel que soit le résultat en Irlande. Il y aura encore du changement. Parce qu'on a des joueurs qui reviennent de blessure. Qu'on veut intégrer. On a des forts potentiels. Donc on changera encore le groupe jusqu'au bout. De toute façon nous n'avons plus rien à gagner. Mais juste envie d'intégrer des joueurs. Et puis essayer quand même d'avoir une certaine continuité dans la performance.